Des véhicules originaux 100% électriques pour se déplacer d'une fresque à l'autre et un artiste chaque fois différent pour guide, ce sont les éléments de cette balade dans le street art imaginée par Enoch Baptiste au cœur de Pointe-à-Pitre. Partout où il y a des graphes, et ça c'est vraiment partout dans la ville, que ce soit au marché aux épices ou avec le bateau qui parle de la traite négrière ou encore cette fresque de mai 67 qui, pour la petite histoire, a commencé à basse terre avec cette violence suite à monsieur Sneski par rapport à monsieur Balzinc qui était cordonnier où il a lâché son chien pour dire « allez, dites bonjour aux nègres ». Donc vraiment, tous ces artistes ont su témoigner ce genre d'histoire à la population locale. Ce samedi, c'est Stik, trois fois champion du monde de body-painting, qui accompagne les visiteurs dans ce qui ressemble à un musée à ciel ouvert. Un jam, c'est quand c'est illégal. La majorité des graffitis en Guadeloupe sont illégaux, il faut le savoir. À part les grandes fresques, beaucoup, parce qu'à la base, c'est ce qu'on aime faire. À la base, c'est notre passion. Avant d'être notre métier, c'est notre passion. Donc quand on a envie de peindre, on prend nos bombes, on descend sur un mur, en général, c'est ce qu'on dit, et on va peindre. J'ai déjà pas mal voyagé à travers le monde, et je sais qu'il y a des villes, des pays et des villes, où des tours de street art comme ça, ça existe depuis des années et des années. Il y a carrément un tourisme street art qui existe, et je suis content qu'enfin, grâce à Pousse Pousse, cette chose arrive en Guadeloupe. Ça peut être déjà un tourisme aussi bien local, régional, national et même international. Les gens du monde entier peuvent venir. Les visiteurs sont sous le charme de ces découvertes incroyables. C'était une occasion de découvrir Pointe-à-Pitre autrement avec Pousse Pousse, en l'occurrence, et puis avec la visite guidée par Stix, c'était franchement formidable. On arrive au bout et on se dit déjà. J'ai trouvé que ça avait un rapport avec chaque endroit où on allait. Par exemple, là, il y a le papillon, il y a plein de papillons autour. C'est très joli. De nouvelles balades avec d'autres artistes sont en préparation pour les prochaines semaines, ainsi qu'une chasse au trésor façon Escape Game. Encore une autre vision de Pointe-à-Pitre. En partage.